Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le DevCast, le podcast du ministère des Armées. Une discussion à bâtons rompus pour vous faire rencontrer une personnalité de la sphère défense et découvrir la richesse de son parcours. Pour moi, le symbole qui fait la fusion entre le chef et l'athlète, c'est le spartial. Aujourd'hui, nous recevons le général de brigade Arnaud Dupuis de la Grand-Rive, commissaire au sport militaire et commandant du Centre National des Sports de la Défense de Fontainebleau. Bonjour général. Bonjour Samantha. Personnellement, j'adore le curling et j'ai très envie de savoir quel sport vous fait vibrer. Le premier sport qui me vient à l'esprit, c'est le rugby. Parce que d'abord, c'est un sport de combat. Ensuite, c'est un sport d'émotion. C'est un sport physique, au sens où il y a à la fois du contact physique, de la sueur mélangée. Et puis ensuite, parce qu'il y a des chocs. Et puis, je crois vraiment que le rugby est une vraie communauté, une vraie famille sincère. Voilà, donc le premier sport qui me vient à l'esprit, c'est le rugby. Et ça tombe bien, parce que c'est un sport militaire. On vous décrit comme une personne directe, franche, sincère, parfois cash, peut-être trop. J'ajouterais aussi que comme tous les passionnés, vous êtes également un grand bavard. Et presque un peu féministe. Parce que vous admirez et soutenez beaucoup les femmes qui gagnent, les guerrières. Surtout dans les disciplines se rapprochant des fondamentaux militaires, comme les sports de combat par exemple. Mais on en reparlera un petit peu plus tard. Car si vous êtes avec nous, c'est aussi et surtout parce que vous êtes désormais le monsieur sport de la défense. Alors en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Comme vous l'avez annoncé au départ, je suis commissaire au sport militaire. Qu'est-ce que le commissaire au sport militaire ? Et bien c'est l'autorité au sein de la défense. C'est pour les 300 000 militaires des trois armées de la gendarmerie. Qui est responsable de la définition de la politique de la défense. Et ensuite de sa mise en oeuvre. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Mon premier rôle c'est de s'assurer que le sport militaire et la pratique du sport militaire a un objectif. C'est d'acquérir la supériorité opérationnelle sur l'adversaire par le sport. C'est-à-dire par les forces morales, mentales, psychiques et physiques. Et tout doit contribuer à cet objectif. Le deuxième point de ce commissaire au sport militaire, c'est d'organiser le dispositif pour qu'effectivement chaque militaire puisse, soit dans les activités quotidiennes, soit lorsqu'il le veut et qu'il veut aller un peu plus loin dans la compétition, soit même lorsqu'il est blessé, grâce à la reconstruction que nous organisons par le sport, pouvoir faire du sport. En même temps, je suis commandant du Centre national des sports de la défense, qui est si j'ose dire la maison mère du sport militaire, à la fois pour toutes les disciplines, et y compris l'équitation, puisqu'il y a une école militaire d'équitation qui dépend du Centre national des sports de la défense. Et puis, troisième chose, il existe un organisme qui s'appelle le Conseil international du sport militaire, qui est d'une certaine façon le CIO des militaires dans le monde entier. Et je suis le représentant français au sein de ce Conseil international du sport militaire. Et donc, sur ces trois fonctions, eh bien, j'ai un peu de travail. Alors, avant de revenir justement un peu plus en détail sur votre poste actuel, nous allons remonter un petit peu le temps pour revenir sur votre parcours. Vous avez une carrière très riche. Est-ce que vous pouvez nous la retracer en quelques minutes ? Alors, j'ai une carrière qui est à l'image des officiers, si j'ose dire, de ma génération, juste à la sortie de la guerre froide, qui est partagée en trois grandes parties. Une première partie, c'est ce qu'on appelle dans l'armée de terre le corps de troupe, c'est-à-dire au niveau tactique, où je suis allé servir comme officier d'encadrement dans un régiment. Un régiment qui est l'une de mes passions, qui est le premier régiment de ce pays, de par son aventure, son histoire, les gens qu'on y rencontre, qui sont à la fois des pays efficaces, élégants, humbles. Et puis, bien évidemment, avec ces pays, je suis parti en opération, comme tout officier de ma génération, un peu partout, en Afrique, en Asie, en Europe. Je vais juste me permettre un petit éclaircissement, parce que les pays, c'est peut-être pas connu par tout le monde, malheureusement. Pour ceux qui nous écoutent et qui regardent le 14 juillet, moi, je sais que c'est ceux qui ont les beaux burnous. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'ils font au quotidien, ces pays ? C'est quoi leur spécialité ? Effectivement, les Spahis, d'abord, c'est un très joli nom, puisque ça vient de Sipahi, qui en arabe veut dire cavalier du soleil. Ce sont des cavaliers légers qui, au Maroc, en Algérie et en Tunisie, à l'époque de la colonisation, s'engageaient dans l'armée française comme cavaliers pour servir au sein de l'armée française. Tous ces régiments de Spahis, marocains, algériens, cavaliers, comme on disait à l'époque, indigènes, ont disparu, sauf un régiment qui a survécu en 1961-62, quand l'armée coloniale et l'armée d'Afrique ont disparu. C'est ce premier Spahis, parce qu'il avait un avantage sur les autres pour le général de Gaulle, c'est qu'il était compagnon de la libération. Voilà, ces Marocains, à l'origine, ont été remplacés par des Européens, ou des Français. Ce régiment, qui pendant un moment a été en Allemagne, aujourd'hui est installé à Valence, dans la Drôme, cette magnifique région, je trouve une des plus belles régions de France. Et c'est un régiment de cavalerie blindée, aujourd'hui, qui sert, on en parle aujourd'hui avec le président de la République et les Ukrainiens, des AMX 10RC, c'est-à-dire vulgairement des chars à roux, et donc des véhicules blindés. Vous avez environ un régiment de 700 à 800 personnes, installé à Valence, et qui part en opération, comme tout régiment de cavalerie blindée. Et c'est ce que vous me disiez juste avant que je vous coupe, vous êtes parti très souvent en opération, justement. Alors, j'ai eu la chance de servir lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, et colonel, donc tout au long de ma carrière, dans un seul régiment, le premier Spahis, qui est un des amours de ma vie, si je veux dire, avec tous les gens que j'ai pu y rencontrer. Eh bien, ce régiment, d'abord parce que ça a été l'un des premiers régiments professionnalisés dans les années 80, et ensuite, parce qu'il a acquis une certaine notoriété, eh bien, il est beaucoup parti en opération. Moi, j'ai profité de cette opportunité pour partir pratiquement dès mon arrivée au premier Spahis, au Moyen-Orient, dans les Balkans, en Afrique, un peu au Liban, et à nouveau dans les Balkans. Voilà. Est-ce qu'il y a une opération, une mission qui vous a marqué particulièrement ? Alors, souvent, quand on est jeune, on est peut-être émotionnellement et affectivement plus sensible. C'est la deuxième mission que j'ai faite dans une ville qui était assiégée, avec plusieurs dizaines de milliers d'habitants qui souffraient depuis trois ans, enfermés et au milieu de milliers de prédateurs, de tueurs, snipers ou autres, serbes ou bosniaques. C'est Sarajevo. J'ai passé sept mois de ma vie, très marquant, à Sarajevo, en 1993 et en 1994, avec des souvenirs, plein d'émotions, à peine arrivés à Sarajevo, des bombardements comme on en voit aujourd'hui sur les chaînes de télévision en Ukraine. L'allée des snipers, avec une menace sur nous et sur les habitants permanents, pratiquement, des morts et des blessés qu'on ramassait pratiquement tous les jours, des embuscades dans lesquelles nous sommes tombés. La fierté, quand même, d'avoir participé à la défense pendant plusieurs mois de milliers de gens qui étaient en danger face à ces prédateurs. Moi, j'avais, comme tous les officiers de ma génération, un quartier de 30 000 habitants, à peu près, qui s'appelait Pofalici, sous ma responsabilité. Et comme on est à 26, 27 ans, on se passionne pour ce qu'on fait. On se croit un peu le chevalier. Et c'est vrai qu'avec mon peloton et mes 25, j'ai défendu ces gens pendant 7 mois. Je m'y suis beaucoup attaché, à la fois en les nourrissant, en les réconfortant et surtout en les défendant, y compris les armes à la main. C'est aussi des missions d'escorte, une fois menacées par des tirs de chars, avoir vu à l'horizon la chasse qui arrivait et qui nous a permis d'être désengagés. C'est une belle image de voir des Mirage 2000 qui viennent vous appuyer. C'est aussi mon capitaine qui a été blessé, touché à l'abdomen et qu'il a fallu sauver. Et donc accompagné, désincarcéré d'une embuscade, se dégagé, les armes à la main pour l'amener à l'hôpital et finalement le sauver. Voilà, donc c'était cette mission. J'en ai fait d'autres après, mais en tout cas, celle-là était très très forte. Et j'avoue que quand je suis rentré à Paris, sept mois après, que j'ai vu à nouveau des feux rouges, des voitures, des parisiens et des parisiennes, ça fait drôle, ça fait drôle. À l'époque, il n'y avait pas de sas et vous avez l'impression de tomber dans un autre monde parce que vous avez été dans une ville en guerre pendant plusieurs mois. Voilà ce qui m'a marqué. Ça a marqué le militaire, mais j'imagine aussi que ça a marqué l'homme. Ça a marqué fortement l'homme. D'abord parce qu'on n'est pas insensible à la population. On rencontre des gens qui sont des Européens comme nous, mais qui endurent la guerre depuis trois ans et qui nous donnent une leçon, une leçon de très grande dignité, une leçon de courage. C'est aussi de belles rencontres qu'on fait avec des enfants, avec des adultes. C'est aussi des blessés, voire des morts qu'on a à proximité. Et puis, je pense au fond de moi que ces missions ont laissé des traces dans mon esprit, probablement transformer mon caractère, le rendre peut-être un peu plus dur. Et je crois, probablement, à pu avoir ensuite des incidences sur mon comportement parce qu'on ne sort pas anodin de plusieurs missions comme ça. On n'est pas un surhomme, tout simplement peut-être aussi. Alors, c'est effectivement le cas. La notion de soldat augmenté, qu'elle soit obtenue par voie mécanique ou par voie chimique, pour moi est un leurre. En revanche, pour arriver à être peut-être pas un surhomme, mais un soldat ou un sportif augmenté, il faut se préparer psychologiquement, physiquement et pendant la mission. A l'époque, ce n'était pas le cas. Je pense qu'aujourd'hui, on nous prépare beaucoup mieux depuis une quinzaine d'années, non pas pour être des surhommes, mais pour être des soldats très entraînés, voire surentraînés. A l'époque, ce n'était pas le cas. Et donc, ça laisse des traces. Après ça, il y a eu des postes, ce qu'on appelle des postes d'état-major, donc des postes plus de bureaux. Justement, ça n'a pas été trop difficile de quitter ce terrain, en fait, qui fait quand même vibrer beaucoup, beaucoup de militaires ? Alors, j'allais vous le dire, Samantha, ça c'est la première partie de carrière. Après, vous avez une autre partie qui est dans la formation, où vous faites Saint-Cyr, vous faites l'école de capitaine, après vous faites d'autres écoles d'enseignement supérieur. Et puis la troisième partie, c'est l'administration centrale et les états-majors. Mais si on s'engage à 20 ans pour ce genre de métier, ça n'est pas ensuite pour devenir un officier d'état-major. On sait qu'on va y passer et qu'on finira là, mais on y est. Une fois qu'on y est, on apprend beaucoup de choses, c'est vrai. Maintenant, c'est une ambiance totalement différente. Mais c'est vrai partout. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une entreprise de BTP et que vous êtes sur un chantier, l'ambiance, la sincérité des relations humaines, l'expérience n'est pas la même que lorsque vous êtes au siège du groupe. Eh bien, c'est la même chose dans l'armée. Lorsque vous êtes en état-major, c'est d'autres rapports humains, c'est un autre type de travail, mais on y trouve tout de même un certain plaisir. Et puis d'ailleurs, en état-major, on peut être aussi projeté en opération, ce qui m'est arrivé aussi. Et là, j'ai également fait de belles rencontres. Et puis, on peut avoir des fiertés en état-major, parce qu'on a des réussites. Mais c'est vrai, c'est vrai que, vous voyez, à l'âge que j'ai aujourd'hui, finalement, au bout du compte, je me dis, et comme beaucoup de mes camarades, on s'est préparés et on a voulu être d'abord des officiers au niveau tactique, c'est-à-dire des officiers de terrain. Et ça me manque, aujourd'hui. Et comment arrive-t-on à Fontainebleau, alors ? On arrive à Fontainebleau, parce que d'abord, il y avait un besoin, de mettre en place un officier général de l'armée de terre avec une expérience opérationnelle. Je n'estime pas être celui qui a la plus grande expérience opérationnelle, mais j'en ai eu une certaine, dans des mondes assez différents. Et puis, le chef d'état-major de l'armée de terre, à l'époque, qui est aujourd'hui chef d'état-major des armées, le général Burkard, m'a appelé un jour et m'a dit, écoute, Arnaud, moi, je te vois bien sur ce poste. C'est un poste assez autonome. Et puis ensuite, c'est un poste avec une certaine humanité, et voilà, où il faut parler à des équipes, etc., etc. Et je trouve que ça te va bien. Est-ce que tu veux prendre ce poste avec, en fond de tableau, les Jeux Olympiques ? Et j'ai sauté sur l'occasion, parce que c'est un poste extraordinaire. C'est un poste de passionné. Voilà, j'aime le sport. Et puis, c'est un poste vraiment d'engagement, comme beaucoup, d'ailleurs. Mais, comme vous le disiez tout à l'heure, qui est vraiment à la jointure entre le stratégique et le tactique. Voilà, le stratégique, parce que, dans le sport, il y a des problématiques politiques, des problématiques de compétition, parfois, entre nations, et qu'il faut expliquer tout ça. Y compris devant le Conseil international du sport. Et c'est un poste tactique, au sens où, avant tout, pour le commissaire au sport général que je suis, il faut être sur le terrain, à côté du banc, et soutenir ses équipes. Donc, vous n'avez pas dit oui uniquement pour faire plaisir au chef d'état-major des armées ? Non, 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 non. Parce qu'effectivement, il y a des valeurs communes entre le sport et les armées. Je crois que l'une des premières valeurs communes entre le sport et les armées, c'est ce que d'autres institutions, peut-être, ont abandonné. Je ne les citerai pas, mais moi, je suis sûr d'une chose, c'est que ni le sport, ni les armées n'ont, vis-à-vis de la jeunesse, abandonné la notion de fierté collective. Et ça, pourquoi j'aime le sport et pourquoi j'aime les armées ? Parce qu'on ose encore la victoire, on ose encore la marseillaise, on ose encore la fierté. Ça n'est pas quelque chose de galvaudé dans un stade ou dans un quartier militaire de parler de ces choses-là. Et quand on m'a donné cette opportunité de pouvoir faire du sport militaire, je me suis dit, la vie est belle. Je vais permettre à deux mondes, avec moi, de mieux se rencontrer. Tous les militaires sont-ils les athlètes ? Alors, statutairement, ils ont une obligation d'atteindre chaque année un niveau de test qu'ils passent avec un contrôle d'aptitude sur un certain nombre de disciplines. Donc, il faut qu'il y ait un minimum physique, d'éducation physique, sportif, qu'ils remplissent lorsqu'ils sont recrutés, avec des tests, et ensuite, qui est vérifié chaque année pendant toute leur carrière. Après, est-ce que chacun est un athlète ? Théoriquement, oui. Notamment lorsqu'il part en opération. En fait, au bout du compte, non. Je pense qu'il y a des unités qui sont vraiment constituées d'athlètes, et d'autres où l'on trouve des gens qui sont à un bon niveau sportif, mais qui ne sont pas des athlètes. Ici, au Centre national des sports de la défense, nous avons 1 000 athlètes, 200 sportifs de haut niveau, qui sont des militaires inscrits dans des fédérations et qui prétendent aux championnats du monde, voire aux Jeux olympiques, et que nous recrutons, que nous nous préparons en partie, et surtout que nous soldons. Alors, quel est l'intérêt pour le ministère des Armées, justement, d'avoir cette armée de champions ? Alors, ces sportifs de haut niveau, pour moi, il y a un intérêt mutuel. A la fois pour eux, ils ont un appui financier, moral, logistique, voire parfois médical, que les armées leur donnent, et pour nous, c'est une figure de proue, notamment vis-à-vis de nos soldats, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur, pour montrer que les armées parient sur des symboles de force morale, des symboles de performance psychique. Oui, je vous fais les gros yeux parce que je reviens sur le terme force morale, vous l'avez déjà évoqué deux fois. On dit que, justement, le sport conditionne, aide à construire cette fameuse force morale. Alors, c'est un terme un petit peu galvaudé. Qu'est-ce que vous mettez derrière tout ça, en fait ? Pour un militaire, encore une fois, l'objectif, c'est acquérir la supériorité sur l'adversaire, lorsqu'il fait la guerre. Nous avons la délégation générale pour l'armement, pour remporter cette supériorité industrielle et technologique. Nous avons les armées, d'une façon globale, pour remporter la supériorité tactique de la manœuvre, de la manœuvre opérative. Et nous avons le sport pour, dans le corps et l'esprit, le mieux possible servir cette manœuvre et ses matériels. avec des êtres humains qui ont une force physique, sportive, de résistance, psychique, de calme, de préparation et de résistance face à la pression, au risque, et mentale, de pouvoir rester cohérent lorsqu'il y a des explosions, etc. Moi, je suis persuadé que ces forces morales propres à un être humain, physique, psychique et mentales se travaillent par le sport, par l'éducation physique. Est-ce que c'est aussi pour ça que, justement, le sport a une importance capitale dans la reconstruction, la réinsertion des blessés aussi ? Alors, cette force morale, elle s'exprime avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre. Pendant la préparation, pendant l'action, et pendant la récupération ou la réparation. Et, pour un militaire blessé, qui, physiquement, ou psychiquement, a été touché, faire du sport, qui est un des symboles du militaire, l'exercice physique, retrouver la possibilité de faire du sport, comme avant, comme avant, c'est quelque chose de capital. D'abord parce que il sent son corps et son esprit non pas redémarré, mais en tout cas fonctionné. Et, ensuite, il le fait souvent dans un esprit collectif, comme avant. Et donc, c'est retrouver une certaine continuité avec son corps et avec son esprit que de se reconstruire par le sport. Alors, il y a une population de sportifs dont on n'a pas encore parlé, mais je sais que vous les aimez beaucoup, vous les admirez, c'est vos moniteurs de sport. Vous les appelez même les spartiates. C'est quand même fort, accrocheurs même. En fait, lorsque je fais le bilan de ma carrière, je me dis toujours quels sont les hommes et les femmes qui m'ont marqué en tant que chef, en tant que manager, en tant que coach. Deux officiers, dont l'un est parti aujourd'hui, un autre est encore en fonction. Mais au bout du compte, ceux qui m'ont marqué, c'est les moniteurs de sport militaires. et avant que j'arrive ici, c'est un moniteur de sport qui s'appelait, je n'ai plus contact avec lui, le monite, comme on disait à l'époque, François, qui, par son naturel, son aspect pédagogique, son goût de l'autre, son physique, très rassurant, eh bien, m'a marqué quand j'étais en collège militaire. C'est deux autres moniteurs de sport quand j'étais à Saint-Cyr. Et ces trois moniteurs de sport, ce sont vraiment des gens qui m'ont marqué, que j'ai admiré, parce que c'était un des gens qui était dans la bienveillance, dans la pédagogie, dans le goût de l'autre. Mais c'est surtout, c'était des chefs et des athlètes. Et pour moi, le symbole qui fait la fusion entre le chef et l'athlète, c'est le spartiate. Voilà. Et donc, je ne vois pas dans chacun des moniteurs de sport un Leonidas, mais en tout cas, c'est vrai que j'aime bien mes spartiate et je les admire pour beaucoup. Et ce que je vis avec eux depuis un an et demi me conforte sur vraiment l'exceptionnalité de ces spécialités. Vous parliez de chef, de chef au modèle. Vous, vous êtes quel type de chef ? Ce qui me caractérise avec toutes les limites que l'on peut porter sur un jugement sur soi-même, c'est d'abord un chef qui a évolué, qui s'est probablement durci avec l'expérience. Lorsque j'étais lieutenant et capitaine, mes spahis m'appelaient papa parce qu'ils trouvaient que j'étais un peu trop intrusif et paternaliste. J'avoue que lorsque je l'ai conduisait devant la banque postale pour les obliger à ouvrir un livret A et un plan d'épargne de logement avant de partir en opération. A l'époque, on pouvait faire des choses comme ça et c'était pour leur bien. C'est vrai que c'était un peu intrusif. Mais j'avais ce côté un peu paternaliste. Je crois qu'avec l'expérience, je suis devenu un chef très exigeant. Un chef qui est juste, plutôt pudique, plutôt pudique et donc, je me définirais plutôt comme un chef exigeant, parfois très exigeant, je pousserai pas plus loin, rigoureux et juste. Humain aussi peut-être. L'humanité, peut-être trop humain, parfois. On est parfois un peu dans l'affectif. Et je crois qu'assez justement, il faut savoir, comme un médecin, il faut savoir de temps en temps faire preuve d'une certaine neutralité ou en tout cas, comme me disait une médecin un jour, mettre du plexiglas. Ça, j'avoue que, malgré mon âge, j'ai toujours un peu de mal à mettre cette neutralité. Donc, oui, il y a une certaine humanité. Justement, en tant que grand chef des sports militaires, quels sont les prochains défis d'envergure qui vont arriver ? Le premier, c'est de stabiliser ce centre qui, aujourd'hui, vit une très forte mutation. C'était avant tout une école interarmée pour les moniteurs de sport. Puis, c'est devenu une école interarmée des moniteurs de sport et d'athlètes. Et c'est en train de devenir une école militaire, un centre national de moniteurs à former, d'athlètes à entraîner et de blessés à reconstruire. Et ces trois populations, qui ne sont pas incompatibles, au contraire, eh bien, il faut ici créer vraiment un centre qui puisse répondre de façon équilibrée à ces trois missions. Le deuxième point, c'est, bien évidemment, les enjeux sportifs nationaux qui attendent la France. Et je souhaite que les armées françaises montrent, comme elles l'ont toujours montré dans l'histoire de France récente, qu'elles sont la pointe de tungstène du mouvement sportif français. et pas que le bataillon de Joinville. Et que ce soit pour le rugby, en 2023, puisque la France accueille la coupe du monde de rugby, et puis surtout le rendez-vous séculaire qui est les Jeux Olympiques, je souhaite que les armées, certes, soient reconnues pour leur savoir-faire complémentaire en termes de sécurité avec d'autres forces, mais surtout montrer que les armées sont un symbole de performance sportive et de force morale. Grâce à tout ce que nous allons pouvoir déployer durant ces Jeux Olympiques. Et on sera là pour vous suivre évidemment en 2024. Avant de clôturer cet entretien, déjà, je vais vous demander si vous avez passé un bon moment avec nous. Alors, pour tout vous dire, j'ai trouvé ça plutôt facile et puis d'ailleurs ça m'en tâche. Je vous remercie parce que vous avez su de façon bienveillante me mettre à l'aise et je croyais que ça serait un peu plus difficile que ça. Et je crois qu'on n'a pas trop dépassé le chrono. Je vous avoue que c'était mon inquiétude principale quand j'ai commencé cette interview. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour terminer ? Je souhaite, si j'ose dire, la victoire pour le sport militaire dans les prochaines échéances. Que ce soit pour la Coupe du Monde de rugby militaire qui se déroulera cet été et que nous organisons en Bretagne. Ça j'avoue que ça serait pour moi pour 2023 une très belle victoire pour tous les gens qui la préparent. Et puis ensuite à titre plus personnel dans les mois à venir je l'espère pour les dernières années si j'ose dire de ma carrière et bien des challenges intéressants parce que au bout du compte c'est quand même un beau métier. et je souhaiterais bien le terminer. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci Général. Merci beaucoup Samantha. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.